Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode qui va être consacré à des animations réactives que nous allons pouvoir faire avec Edge Animate et puis l'aide de bibliothèques de Green Sock qui sont bien entendu gratuites. Vous voyez que ici nous allons pouvoir faire tourner ce bouton, arriver jusqu'à 32 ampères puisque c'est du courant et puis ici sur le voltage arriver jusqu'à 220. Et lorsque nous arrivons à 220 au passage vous voyez que le petit voyant jaune devient vert. Avant de commencer ce tutoriel je tiens à vous rappeler qu'à partir de septembre 2015 nous allons recevoir une fois par mois un invité qui va venir partager avec nous et vous ses astuces, son métier, etc. Donc ne manquez pas ces épisodes qui sont des live sessions, abonnez-vous, abonnez vos amis et comme on dit venez nombreux. D'autre part si vous même êtes un professionnel du web, du e-business, du graphisme et que vous voulez venir partager sur notre plateau bien modeste votre métier, vos astuces, etc. Eh bien vous êtes et bienvenue, prenez contact avec moi. Alors comment tout cela est fabriqué ? Pour réaliser cette animation interactive nous avons travaillé avec Edge Animate et nous avons placé un certain nombre d'éléments que nous allons animer. Nous allons avoir besoin de bibliothèques spécifiques que nous allons importer au niveau de nos scripts ici qui proviennent de Greensock. Il faut donc en premier lieu s'intéresser aux bibliothèques de Greensock. Comme tout ce qui est fabriqué par des développeurs c'est un petit peu compliqué d'accès. Il va donc falloir que nous téléchargeons en fait trois librairies. La première librairie c'est la librairie qui est dans products gsap draggable. Donc vous allez aller sur cette ligne via products gsap draggable et vous allez ici cliquer sur download. De manière à obtenir ce qui va nous permettre de générer la rotation. Une fois que vous aurez cliqué sur download vous aurez la possibilité de télécharger les fichiers mais aussi la possibilité de les lier en faisant référence aux fichiers qui sont hébergés sur le CDN de Greensock. Il va vous falloir le draggable qui se trouve ici. Il faut donc copier le lien et dans Edge Animate importer ce fichier draggable qui se trouve ici. Vous auriez cliqué sur plus et vous avez ici ajouté ce que vous avez copié. Il va falloir faire la même chose pour la timeline et il va falloir faire la même chose pour le Twinmax. Vous pourriez travailler avec ce qui est téléchargeable ici c'est à dire le Twinlite mais je vous conseille de le faire avec le Twinmax qui est plus complet. Vous allez donc aller sur product gsap et ici lorsque vous allez faire download vous allez télécharger le Twinmax. Vous aurez enfin besoin d'un système de timeline donc vous allez aller sur product gsap timeline max et vous allez également de la même façon télécharger cette timeline. Vous voyez que c'est un système qui permet lorsqu'on fait un v-run d'asservir des animations à une timeline. Vous allez donc faire comme pour les précédentes, download, copier et nous aurons ensuite bien dans Edge Animate nos trois librairies, la timeline, le draggable et le Twinmax. Voyons maintenant quels sont les éléments qui vont servir à faire l'animation. Premièrement il y a une image de fond ici d'essai qui représente notre compteur et puis nous avons ensuite une image rushk1 pour le bouton et rushk2. Nous avons réalisé cette animation pour aider quelqu'un sur le web. Il s'avère que cette personne nous avait envoyé ses fichiers et qu'il est ouzbek donc rushk voulant dire pilote bouton en ouzbek. Pour les textes nous avons utilisé une police spécifique. C'est un bloc de texte à l'intérieur duquel nous avons saisi tout simplement 3 0, 2 points, 2 0 de manière à ce que lorsqu'on ne fait rien il y ait au moins quelque chose d'affiché. Donc nous avons ici nos éléments d'essai, le bouton numéro 1, le bouton numéro 2, le texte 1, le texte 2 et nous avons superposé deux rectangles, un rectangle jaune et un rectangle vert. Le jaune étant sur le vert et lorsque nous arriverons au top en termes de voltage et bien nous masquerons le rectangle jaune ce qui fera apparaître le vert. Voyons maintenant le code qui est derrière tout ça. Je vous rassure c'est très simple il y en a maximum 10 lignes une fois qu'on a enlevé tout ce qui va être croche, parenthèse et point virgule. Le code qui a été ajouté est un code qui a été ajouté au niveau de la scène ici, on composition ready. Alors je ne vais pas cliquer ici car si je clique là et bien compte tenu de ma définition vous n'allez rien voir. Je vais aller chercher mon code via la fenêtre de code et je vais aller chercher sur creation complete. Vous voyez que c'est la même chose en ce qui vous concerne. Premièrement nous allons commencer ici par créer une fonction qui va être de définir que nous décidons que le bouton rouge K1 va être draguable, c'est à dire que l'on va pouvoir agir dessus et que le type d'action sera une rotation, que les limites de cette rotation seront 0 degré jusqu'à 270 degrés. Et puis nous allons ensuite dans cette fonction préciser que lorsque l'on effectuera cette rotation, ce drag, et bien on lancera une fonction qui est la fonction calque. Alors nous définissons ensuite la fonction calque. Cette fonction va simplement enregistrer la rotation, créer une variable r qui va être cette rotation divisée par un coefficient qu'on a défini de manière à transformer les 270 en 32 puisque c'est des ampères. Et puis toujours dans cette même fonction calque, et bien on va aller chercher notre élément texte et nous allons en HTML remplacer à l'intérieur de notre élément texte avec la valeur de R qui se trouve être cette valeur. Précisons que nous avons ici demandé deux décimales. Et puis on va faire exactement la même chose pour le deuxième bouton. Enfin ici nous avons simplement mis une petite condition qui va cacher le bouton jaune quand on arrivera à 220, c'est-à-dire au-dessus de 219 volts pour le deuxième bouton. En cachant le jaune et bien on fera apparaître le vert. Vous voyez que nous avons bien ici nos deux décimales. Nous arrivons à 270 et nous sommes à 32 ampères puisque notre coefficient a été assez bien calculé et nous sommes ici à 220. Et bien entendu notre voyant vert s'allume lorsque nous sommes supérieurs à 219. Et bien j'espère que tout cela vous a intéressé et puis surtout que vous allez pouvoir l'utiliser pour créer vos propres animations interactives. Je vous rappelle que à partir de septembre et bien nous recevrons une fois par mois un invité. Cet invité viendra partager avec vous son métier, ses astuces, des idées. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez vos amis de manière à pouvoir être averti en temps réel de la publication de ces live sessions. Je vous dis à tous à très bientôt et vous souhaite de faire de très belles animations en HTML5 avec EdgeAnime. A bientôt, au revoir.